Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, une nouvelle revue photo donc c'est une revue photo qui court depuis cet été qui est sur le thème de la rentrée donc c'est un thème qui n'était pas forcément très compliqué ni très simple a priori puisque j'ai eu que 9 participations mais ma foi, 9 participations de qualité avec des thèmes recherchés, des compositions assez sympas donc on va passer ça en revue C'est parti sous Lightroom Voilà, je vous retrouve sous Lightroom pour la revue de vos photos sur le thème C'est la rentrée donc je vous disais 9 participations donc on va aller passer un petit peu en revue rapidement sous Lightroom alors bon, comme d'habitude, je vous rappelle, moi je vais vous donner mon avis sur votre photo ça n'engage que moi, voilà, c'est un autre avis de quelqu'un qui les regarde de façon objective je ne les ai pas regardés plus que ça, je viens de les charger et je vais les découvrir en même temps que vous et puis je dirai ce que j'ai à dire, si tant est que j'ai quelque chose à dire j'aurais peut-être rien à dire si la photo est parfaite de mon point de vue 100 ans voilà, donc on se retrouve sous Lightroom pour la première photo, une photo de Julien Légourgue pour la rentrée, pour une rentrée en couleur donc ma foi, c'est une photo superbement colorée donc vous voyez, je pense que c'est une bonne composition donc là on voit, c'est la photo recherchée exprès pour le thème les crayons de couleur, donc on est en plein dans la rentrée et puis ma foi, comme ça, en première lecture je la trouve parfaite cette photo, je veux dire, je ne vois pas, ça ne m'inspire rien que du, c'est très bien profondeur de champ, nickel les colorimétries, je n'ai rien à dire je veux dire, j'aime bien les couleurs qui pètent, vous le savez et puis là, on est en plein dedans donc Julien, ta photo, ma foi, j'ai franchement rien à dire allez, je vais peut-être voir juste, mais bon, vous savez très bien bon, c'est juste histoire, donc je me demande si peut-être en recentrant quand même légèrement tu vois, encore un peu plus, parce que là, on se perd très légèrement avec le voilà, avec ici, ça n'amène rien tu vois, si on voit bien le cadre en dehors de de ce que je viens de sélectionner voilà, on recentre encore un petit peu plus sur les pointes mais bon, là, franchement, je pinaille ta photo elle est superbe ben, que dire, rien de plus, donc franchement, bravo et puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas, nickel donc, impec Julien donc, vous voyez, première photo qui passe vite si je fais comme ça sur toutes vos photos, la revue, pour une fois, va durer pas longtemps une photo de Paul Domas International School Bus donc, c'est une photo, voilà, de bus comme on voit dans les films américains donc, oui, c'est vrai que ça fait toujours ça fait, je vais dire, rêver bon, je ne sais pas si ça fait rêver, mais enfin, voilà, ça fait toujours on se plonge tout de suite dans l'univers américain quand on voit ces bus-là donc, ma foi, que dire, bon, c'est une photo d'un bus j'avoue que ça, là, en l'état ça ne m'inspire pas forcément beaucoup plus alors, sur le thème de la rentrée, donc, on y est qu'est-ce que je pourrais dire ? alors, ça va, parce que le bus, quelque part, il sort de son cadre parce qu'il est bien jaune il n'y a pas grand-chose qui attire le regard au-delà de ça bon, ici, il y a les tentes mais bon, ici, il y a des grands rétroviseurs qu'est-ce qu'on pourrait faire ? qu'est-ce que ça m'inspirait ? ben, potentiellement, ce que je me demande c'est si... on pourrait peut-être le mettre plus en évidence si on faisait... voilà, franchement, un bon vignettage je vous remonte peut-être les blancs parce que j'en ai beaucoup on crame la tente, mais bon, c'est pas tant grave c'est pas très grave, légèrement, l'exposition voilà, peut-être, déjà, tu vois rien que ça donc, déjà, ça recentre le regard sur ton bus et on voit bien que c'est ton sujet principal bon, ça, on n'en doutait pas mais, du coup, ça transforme la photo avec voilà, je te montre ma photo de mon bus et c'est ça que je mets en évidence par rapport à c'est une photo d'un bus tu vois, la petite subtilité au-delà de ça, ma foi, j'ai pas grand-chose à dire peut-être, mais bon, ça va... voilà, ce qui m'embête un petit peu, c'est ce personnage-là mais si je retaille, on va être trop, trop calé à droite, ici est-ce qu'on s'amuse à déboucher les ombres en dessous juste pour voir ce qu'il y a ouais, peut-être très légèrement parce que c'est plus par rapport à ici là, je voyais que c'était un peu sombre mais si je relève trop donc, allez, on va le dégager un petit peu parce que, bon, ce qui nous intéresse, c'est pas tant ce qu'il y a dessous c'est bien le bus en tant que tel ici, les couleurs pètent le jaune pète, le rouge pète donc, il n'y a pas de raison de gérer quoi que ce soit en saturation, tout ça moi, ça me va bien, ici, on a une petite étiquette voilà, voilà, bon, on aurait pu essayer de l'enlever mais bon, ça va être un peu compliqué je veux pas m'amuser avec ça voilà, ce truc peut-être qui me dérange un peu c'est l'étante ici, mais je vois pas ce que tu peux en faire de plus donc, voilà, en recentrant comme ça moi, je trouve que ça, voilà, ça rajoute un petit quelque chose alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord bien évidemment, toutes les interprétations comme d'habitude sont possibles voilà, ben, sur ta photo Paul, je pars en chose à en dire de plus allez, une photo de Christian des cordes, ou deux cordes excuse-moi si j'accroche ton nom c'est la rentrée alors là, une composition spéciale c'est la rentrée on est en plein dedans et c'est même écrit au premier plan c'est la rentrée donc, ma foi, j'aime bien cette composition parce que quelque part, elle passe un message c'est la rentrée c'est le côté commercial de la rentrée c'est le côté des sous, des dépenses et presque trop, je veux dire donc, c'est le côté exploitation de la rentrée moi, je vois ça comme ça au niveau économique donc, ça me parle je trouve ça assez sympa t'as fait une superbe composition qui remplit bien le cadre donc, on n'est pas attiré par autre chose tout ce que l'on voit c'est des pubs il y a bien le niveau de flou pour passer tout ça dans la profondeur le titre que t'as pris là le soin de mettre au premier plan comme ça c'est nickel franchement, là, franchement, Christian c'est génial moi, je dis, mais je dirais je dis, de toute façon il y a pas mal de photos qui sont comme ça dans les neufs j'en ai peu mais il y a du lourd, quoi et là, moi, qu'est-ce que je dise je veux dire, en plus, t'as mis le vignettage comme je disais un petit peu tout à l'heure sur la photo de Paul donc, ça recentre une vraie composition parce que là, voilà c'est une photo que t'as fait exprès c'est pas une photo que t'aurais fait, je pense en dehors de la revue et ma foi, qui est complètement dans le thème et qui parle et je te dis non seulement elle parle elle est dans le thème mais pour moi, en plus, il y a un message enfin, moi, j'ai une lecture derrière ça le côté exploitation économique de la rentrée et le fait que ça coûte et que... et voilà, quoi on vit pas forcément la rentrée de tous de la même façon encore une photo moi, j'ai franchement pas grand chose à dire donc, c'est vraiment parce que la photo est parfaite qu'est-ce que tu veux que je te dise à part d'avoir mis en évidence ta photo et de te féliciter pour le fait qu'elle soit nickel chrome alors, je ne sais pas pareil si vous partagez mon avis ou pas mais franchement, nickel bon, on va voir une photo une revue qui va durer 5 minutes si toutes les photos sont comme ça alors, une photo de Philippe Potin donc, je ne sais pas, Philippe c'est toi qui m'as dit alors, je n'ai pas révisé que pour toi, la rentrée c'était la rentrée du club photo je ne sais plus si c'est toi qui m'as dit ça donc, rentrée du club photo donc, Bretz je pense que tu es en Bretagne rentrée du club photo voilà, c'est ton sac de rentrée donc, la photo la revue les objectifs ce genre de choses c'est une bonne petite composition alors, ce que je reprocherais et bien, voilà pour une fois, tu vois j'ai quelque chose à dire un petit peu c'est dommage c'est que ton arrière-plan est trop présent il est trop foncé le Bretz, là il porte un message un peu trop fort et je trouve que c'est surtout encore le Bretz, en tant que tel c'est pas forcément gênant c'est ton ton drap, là où ta couverture où ta couette enfin, je ne sais quoi qui est un peu trop foncé et du coup, ça ça avale un petit peu je dirais tes revues ton sac donc, c'est ça qui est un petit peu dommage du coup, ton sac ta composition ne sort pas suffisamment de ton fond donc là qu'est-ce qu'on peut y faire on peut peut-être alors, si je joue sur les donc, son fond ce soit on éclaircit franchement si je je désature le bleu alors, tu vois je vais franchement jouer comme ça alors après, tu voilà, j'essaye donc, je désature complètement le bleu il y a quasiment peu d'autres bleus dans ta photo donc, ça devient un petit peu gris qui est un peu moins présent pour le coup et si on on éclaircit un peu attention je joue un petit peu sur les contrastes je joue un petit peu sur les les je vais peut-être baisser un peu si je baisse un petit peu la lumière léger ouais donc, je ne sais pas déjà, là, si on regarde hop, un petit coup d'avant, après bon, ce qui me gêne un petit peu c'est que du coup on est beaucoup plus saturé dans les jaunes de ton sac là mais, je trouve que ça ressort un petit peu bon, on est encore un petit peu avalé par le Brex là mais, mais, mais c'est pas mal quand même ça, enfin, je trouve je prêche enfin, moi, personnellement je trouve que c'est un petit peu mieux alors après, bon, voilà donc, c'est un petit peu trafiquer la réalité alors, on aime, on n'aime pas c'est toujours pareil pourquoi pas ce que je vais peut-être aussi un petit peu légèrement c'est la partie jaune alors, si je mets là donc, hop je vais peut-être la désaturer plutôt un petit peu de jaune voilà, je désature légèrement les jaunes donc, voilà ça remet un peu moins d'évidence au Brex, là mais, bon sinon, je ne vois pas trop forcément ce qu'il y a à faire donc, je pense que le Brex là devant tu la mets exprès cadré comme ça donc, il n'y a pas de problème on ne va pas ici de l'enlever donc, de faire un recadrage le plus fin peut-être, éventuellement ce qu'on pourrait faire alors, je ne sais pas alors, je vais peut-être faire un encadrage libre tu vois, si on recentrait peut-être un petit peu là un petit peu là voilà donc, on n'est pas loin d'un format carré pas tout à fait sinon, je suis obligé de couper un petit peu des messages mais bon, moi j'aime bien l'idée de la composition de, pour moi la rentrée c'est la reprise du club photo bah oui, c'est bien donc, si tu étais dans un club photo bravo parce que parce que je pense que c'est toujours bien de se mélanger avec les autres pour progresser en photo donc c'est bien mais bon, voilà une interprétation voilà, elle vaut ce qu'elle vaut voilà on partage ou pas comme d'habitude bon, merci Philippe pour ta photo allez, une nouvelle photo d'Anthony Landrin donc la photo d'une jeune fille qui part enjouer le jour de la rentrée je vais faire cette lecture là comme ça alors quand j'ai vu la photo tout à l'heure quand je l'ai chargée je me disais ah c'est dommage justement on ne voit pas la tête de la jeune fille qui sûrement n'est pas forcément super ravie de dire youpi c'est la rentrée mais à la limite justement le fait qu'elle soit de dos ça renforce le côté de je suis résigné et je m'en vais et donc quelque part je tourne le dos à mes vacances et je vais droit vers la rentrée donc cette lecture me va bien et du coup la photo par rapport à ça elle porte aussi un message et on est en plein dans le thème de la rentrée alors ce qu'on pourrait reprocher et encore c'est peut-être le contexte de la maison qui est un peu trop présent on voit ici alors je ne sais pas si c'est une alarme l'interrupteur ici un radiateur ou autre chose enfin mais bon on est dans une photo de maison donc quelque part on ne va pas reprocher dans une maison d'avoir des choses qui rappellent la maison donc ça ne me gêne pas forcément en tant que tel l'extérieur bon peut-être là mais bon non franchement on va dire que c'est une scène de la vie avec un petit message de c'est la rentrée donc pourquoi pas et franchement le côté je te dis qu'elle nous tourne le dos ça me plaît bien au final parce que du coup on devine son expression et autant elle a un grand sourire parce qu'elle est contente de retrouver les copines ou autant elle fait la gueule elle est résignée elle s'en va merde c'est la rentrée j'y vais donc tout le monde je pense que tout le monde a passé un moment ou un autre dans sa vie un peu toutes les expressions donc moi je le lis comme ça et du coup qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire donc j'aurais tendance à vouloir un petit peu minimiser ça ce côté là même si ça ouvre un petit peu là mais comme elle tu vois peut-être alors bon on ne peut pas enlever tout ça là mais donc je ne suis pas dans un format forcément super catholique là mais voilà on minimise là je ne vais pas aller jusqu'à essayer de l'effacer ce genre de choses on ne va pas s'embêter avec ça pour l'instant et après je pense qu'au niveau cadrage bon voilà ici tu es un petit peu de bleu dans les cheveux donc je ne sais pas si tu avais déjà corrigé les aberrations chromatiques là on est sur un JPEG je ne pense pas que je puisse faire quoi que ce soit supprimer les aberrations si on passe en manuel je ne sais jamais trop jouer avec ça j'avoue que je ne joue pas beaucoup voilà tu vois on arrive à peu près à les enlever là donc on voit je ne sais pas si on les voit avant après les aberrations voilà on voit bien quand même ici là on a quand même pas mal diminué donc tu vois un petit peu de jouer souvent en manuel alors là moi j'avoue que je ne suis pas spécialiste de ces réglages là je le fais souvent un peu au pif et puis si ça arrive à donner un résultat un peu mieux je le retiens un peu comme j'ai fait là donc tu vois même sur un JPEG on arrive à gratter là tu vois ce bleu là et là on arrive à disparaître quasiment en tous les cas il est beaucoup moins minime il est beaucoup plus minime donc c'est toujours ça donc là on pinaille un peu dans les sujets bah écoute je ne vais pas dire grand chose de plus parce qu'après je te dis moi ce qui me gênerait c'est le côté trop présent du contexte de la maison mais ça fait partie de ta photo donc il n'y a pas de raison on l'a enlevé on n'est pas dans une composition super artistique ou pas on est dans une photo de la vie quotidienne avec le message donc moi quelque part ça ne me gêne pas donc écoute Anthony je ne vais pas forcément dire plus on pourrait peut-être pinailler sur des bouchées les ombles les trucs les mines se donner peut-être un peu de peps à la couleur mais justement là je pense que tu vois les couleurs sont un petit peu les tons sont un petit peu plats je vais dire ça comme ça je ne sais pas si c'est le bon terme mais justement il ne faut pas les renforcer parce que ça renforce le côté un petit peu dramatique je dirais c'est la rentrée et que si on part du principe on n'y va pas avec le sourire aux lèvres ça va bien dans ce sens là alors la photo suivante la photo de Daniel Salenave donc là franchement une composition spécifique pour la revue et ma foi qui est super géniale donc c'est une composition avec des Playmobil on voit même ici sur le tableau Jeff School 3 septembre c'est la rentrée donc tu as adapté la photo spécialement pour la revue et je t'en remercie c'est sympa donc écoute ma foi tu as simulé une classe donc on peut jouer oui vous savez moi j'avais déjà fait un épisode là dessus où j'avais essayé de vous montrer comment on pouvait jouer avec des Legos des Playmobil c'est aussi un peu la même logique donc je pense que tu t'es construit une scène donc je ne sais pas si tu es habitué à faire ce genre de petite composition mais c'est une technique photo en tant que telle il y en a beaucoup qui aiment bien retranscrire toutes les scènes de la vie que ce soit en Lego ou en Playmobil ou autre donc pourquoi pas je trouve ça assez génial et voilà pour moi c'est une photo c'est pas forcément une photo de la vie extérieure c'est une photo en plein dans le thème avec la maîtresse le sac tout ça enfin moi j'adore alors qu'est-ce qu'on pourrait peut-être dire là dessus alors qu'est-ce qu'on va dire donc là pour le coup on pourrait peut-être alors attends je vais regarder ce qui me gêne peut-être un petit peu c'est si je vais là donc je vais peut-être aller par là voilà peut-être que je montrerai un petit peu les blancs je saturerai peut-être un peu plus alors un peu de vibrance voilà qu'est-ce qu'on a là bon c'est pas super net net mais bon c'est pas grave c'est pas grave et là peut-être tu vois donc toujours pareil je suis pas dans des formats mais je ressenterai plutôt par là je mettrai plutôt à Ara ici quitte à laisser un petit peu plus ouvert de ce côté là puisqu'on voit que la maîtresse Playmobil regarde par là donc on a notre champ en cône qui arrive vers ici donc c'est pas mal ici le petit garçon et la petite fille qui est au tableau donc c'est nickel si on mettait un petit peu vignettage qu'est-ce que ça donne est-ce que ça renforce ou pas donc ça on va l'enlever on va regarder ouais non non je pense que ça va pas amener grand chose donc on va rester là et après ma foi je veux dire bon on va s'arrêter là c'est peut-être bon je sais pas même si on voit quoi que ce soit dans ce que j'ai pu toucher ouais j'ai un peu changé la balance des blancs elle est un peu plus chaude bon voilà ça se discute je pense que même là comme ça ça on aurait pu rester ça amène on est un peu dans ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'on veut réchauffer la balance ou pas alors là moi ce qui m'incite plutôt à la réchauffer parce qu'on a plein de petites couleurs les playmobiles on voit le vert un peu fluo le jaune ce genre de choses donc moi j'ai toujours envie de les réchauffer après si on veut rester sur un message froid c'est la rentrée c'est pas forcément rigolo on a pas forcément envie les enfants sont pas forcément contents on peut rester dans une ambiance un peu plus froide voilà ça dépend la lecture qu'on veut en faire donc en l'état je vais en rester là ta composition est superbe Daniel et voilà et merci de l'avoir fait pour la revue c'est sympa je sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous jouez aussi avec des playmobiles ou des legos mais si vous le faites pas essayez franchement si vous avez des enfants ou des réminiscences de votre jeunesse ou des enfants qui étaient petits ou vous avez des legos avec lesquels vous pouvez jouer franchement il y a des choses à faire essayez une photo de Rudy Brouard Rudy merci de ta participation donc une photo d'école l'écolier Nartus Bertrand donc fervent défenseur de la planète donc avec ici une composition un peu spéciale donc bon c'est un noir et blanc du coup on suppose c'est peut-être un peu dommage alors donc là il y a plusieurs choses à dire donc on va dire donc c'est une photo d'école donc la rentrée ok il y a Nartus Bertrand moi pour moi j'associe quand même des superbes photos notamment vue vue d'hélicoptère ou d'avion enfin des photos des superbes paysages en couleur donc quelque part il me manque la lecture en couleur d'autant que je suppose que ici là je sais pas ce que c'est c'est une mosaïque une peinture ou je ne sais quoi qui est à l'entrée de l'école doit sûrement être pas mal coloré alors je suppose que t'as voulu mettre du noir et blanc pour renforcer le côté dramatique de c'est la rentrée c'est pas glop mais peut-être au détriment quand même du contexte global tu vois donc du coup je me pose la question par rapport à ça après il y a deux petits autres trucs qui me viennent donc le côté dramatique un petit peu du choix du noir et blanc pourquoi pas ce qui me gêne c'est qu'il y a beaucoup il y a un tiers de la photo là qui est sur l'avant-plan et qui du coup n'amène rien je réfléchis si ça amène un poids ou pas je sais pas franchement je me pose la question est-ce que ça amène quelque chose ou pas deuxième truc enfin c'est ce cadre ici tu vois le cadre pour les vélos ici je sais pas pourquoi ça me perturbe au sens que à la fois je vois Ecolienne Arthur Bertrand je le vois toujours en couleur donc je suis désolé je vois nature écologie protection de l'environnement et je sais pas pourquoi ce cadre là peint par terre là ça m'agresse par rapport au côté nature environnement voilà je me dis on a peint la route et ça bon je pense que je suis dans des délires les plus complets mais voilà ça m'inspire ça en première lecture vous savez comme je découvre les photos je vous dis ce que ça me dit au démarrage alors on avait parlé cadrage donc si jamais j'essayais de recadrer qu'est-ce que ça amène si je allez je le ramène presque dans un format carré juste pour voir ouais je sais pas je sais pas j'ai du mal avec l'équilibre de la photo si tu vois ce que je veux dire Rudy donc peut-être un peu mais peut-être pas tant que ça quoi je veux dire alors je suppose que si t'as fermé si là c'est parce qu'à droite ou à gauche il doit y avoir là on a l'impression il doit y avoir une grille ou ce genre de choses au niveau des vélos pourquoi pas est-ce qu'on peut déboucher un peu les ombres pour voir ouais j'aurais peut-être un peu plus débouché les ombres quand même après justement tu vois regarde quand on débouche les ombres on voit des choses apparaître en tous les cas moi je les vois apparaître je dis par exemple on voit ici un cadenas qui est tout seul accroché donc on peut supposer que le vélo a été volé et que le cadenas il est resté là tu vois donc du coup ça renforce le côté dramatique avec la jungle de certaines écoles où il peut y avoir enfin voilà je pense en tous les cas je fais vraiment une lecture dramatique de ta photo alors je sais pas si c'est ce que tu voulais faire et le côté renforcement en noir et blanc et l'opposition avec le côté d'un artiste enfin pour moi ça me parle mais ça me perturbe plus tu vois dans ce sens là donc là je suis pas tant dans la technique de la photo mais plus dans toute la lecture qu'on peut en faire donc je sais pas Rudy si peut-être tu t'es pas posé toutes ces questions là et c'est moi qui me torture trop l'esprit mais voilà un petit peu ce que ça me dit donc voilà je vais pas passer plus parce que bon ça sert à rien après d'en dire plus mais voilà vous voyez sur vos photos moi j'aime bien les regarder et quand ça me parle donc tout à l'heure elle me parle elle me perturbe plus mais elle me parle Christian Michaud alors ce photo je l'ai vu quand je l'ai chargé tout à l'heure elle est géniale alors là il y a une vraie réflexion de composition et sans regarder le côté technique en tant que tel on verra après s'il y a quelque chose à dire ou pas rien que la composition elle est superbe géniale on voit alors on sait pas ça peut être une rentrée scolaire un prof qui va rentrer ça peut être quelqu'un qui va reprendre le boulot après les vacances et qui se dit oulala je suis sous le poids on voit le vraiment le scartable au premier plan qui est énorme et qui écrase la personne enfin franchement la réflexion et la composition la recherche bravo moi je veux dire franchement c'est voilà je pense que tu y as quand même réfléchi ou tu t'inspirais de quelque chose qui existait déjà que tu avais vu qui t'avait marqué mais je trouve dans tous les cas c'est très bien retranscrit et on voit ce cartable là qui remplit les deux tiers de la photo en toute une bonne moitié et qui écrase la personne qui veut pas pouvoir la rentrer arriver ouais c'est génial franchement je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est génial alors après techniquement ça me va bien le seul truc qui me gêne mais je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose comme ça bruit de pomme c'est que autant la composition elle a un message elle a un côté dramatique autant la réalisation au sens les couleurs c'est un peu plat il manque quelque chose qui renforce au niveau de la réalisation technique je pense qu'il manque quelque chose qui renforce le côté dramatique et comme ça brut de pomme alors pourquoi parce qu'il y a ce sac là il est dans des couleurs un peu fades c'est pas forcément gênant mais il y a tout ce blanc là ces lignes enfin les plaintes on est rattrapé après par le quotidien et du coup on voit que c'est une photo que t'as sûrement fait chez toi ou un truc comme ça dans un coin et du coup on est rattrapé par le quotidien et on perd un petit peu cette dimension un peu dramatique c'est ça qui me qui me génouille un tout petit peu et comment on pourrait faire ça et j'avoue que comme ça brut de pomme j'ai pas forcément d'idée qui me vient à l'esprit donc tu vois je sais pas trop comment vraiment renforcer ce côté dramatique et si j'essayais un petit peu non là non si je monte ah oui tu vois il y a peut-être un truc à faire ici si je crame tu vois quelque part on va aller jusqu'au bout de la chose peut-être que c'est ça la solution en tous les cas une des solutions tu vois je crame les blancs donc là je pense que voilà mais du coup j'enlève un peu ces arêtes de l'appartement enfin qui ramenaient peut-être trop à la réalité et donc là si on fait abstraction encore des plaintes mais bon on pourrait essayer de les enlever ce genre de choses encore qu'on peut essayer si je fais voilà enfin bon allez on va le faire un petit peu comme ça à l'arrache on va le faire bien donc on va le mettre carrément ici pour avoir du blanc bon je le fais voilà c'est un peu n'importe quoi je pense que si tu adhères à l'idée il faut peut-être essayer plus mais tu vois j'essaie de gommer un petit peu ce qui nous ramène à l'environnement et donc de sortir de son contexte très concret le personnage donc je suppose que c'est toi enfin je sais pas et comme ça on enlève les arêtes on enlève tout rappel à la maison et donc il y a vraiment ce fond blanc et ce gros cartable qui l'oppresse là et donc ça renforce je pense la lecture du message donc je l'ai fait à l'arrache un peu n'importe comment donc je sais pas si tu me suivras Christian là dessus après il y a peut-être des choses à faire un jour encore sur les couleurs mais déjà là je pense que ça me va bien donc si on regarde un petit peu avant après donc tu vois là on avait vraiment les arêtes niveau de blanc tout ça et là on a eu tendance un petit peu à gommer tout ça alors bon je l'ai fait je trouve que c'est pas mal et ça renforce vraiment le côté dynamique donc on va voir avec ça je sais pas si ça vous parle mais en tous les cas bravo à ta photo c'est une belle réflexion je vous disais qu'on avait du lourd cette fois-ci pour la revue dernière photo une photo de Laetitia le réveil donc là pareil une bonne composition donc avec c'est le jour de la rentrée donc on imagine facilement une photo d'un ado ou d'une ado donc qui est tout près de son cartable pour la rentrée il est 6h39 et on a pas envie de se réveiller donc on donne un coup de poing en disant m'emmerde pas j'ai pas envie d'y aller enfin moi c'est toujours pareil c'est ce lecture que je fais là alors on va dire bon on va faire une lecture que c'est une fille je sais pas bon c'est Laetitia alors je sais pas si c'est toi mais bon on va les nounours tout ça donc on associe plutôt ça à un côté côté fille tout de suite là techniquement je veux dire mais bon c'est du détail mais il y a un petit truc qui me gêne un petit peu c'est juste que c'est pas droit voilà donc surtout que là quand t'as pas de lignes c'est pas gênant mais quand t'as t'as vraiment des lignes moi ça me perturbe toujours voilà donc tu vois t'as des lignes ici ici t'as une bonne le plateau de la table de nuit donc c'est sympa après ma foi c'est pas mal peut-être en débouchant les je déboucherai un petit peu quand même les ombres et là pour le coup est-ce qu'on sature un petit peu là donc tu vois est-ce qu'on réchauffe un petit peu la balance des blancs légèrement et moi je mettrai je renforcerai peut-être un petit peu voilà puisque là on n'est pas à l'école et on est plutôt on est encore je dirais du côté des vacances puisqu'on n'est pas encore levé donc ça me gêne pas de rajouter le côté c'est encore les vacances c'est encore gay et puis je pense même on peut même aller encore plus loin au niveau des couleurs et tu vois presque je le ferais esprit de pousser la saturation donc là c'est sûrement un peu trop pour justement renforcer c'est encore je suis encore en vacances je suis encore dans les couleurs plein la tête de l'été et je vais me faire rattraper par le quotidien mais j'y suis pas encore quoi donc là on est moins en avance que la petite fille qui était déjà en train de sortir là on est encore chez soi dans son environnement d'été où on n'a pas forcément envie d'appréhender la rentrée donc tu vois je renforcerai bien les couleurs après la composition ma foi elle est super bien voilà on dit bien voilà je vais à la rentrée je vais reprendre ma calculatrice mes trucs mes bits mon sac et compagnie on a le réveil alors ce que j'aime bien quelque part aussi dans les petites lectures qu'il faut arriver à faire alors je sais pas si tu l'as fait esprit Laetitia ou pas c'est les deux réveils ici donc on se dit c'est la rentrée et puis il me faut bien deux réveils pour me réveiller sinon j'ai pas envie et j'arriverai pas à me réveiller pour autant donc c'est pas mal franchement il y a une composition qui est pas mal alors bon après dans les micro détails c'est dommage ici voilà tu vois la main se prend avec la prise tout ça mais bon au bout d'un moment on fait avec ce qu'on a sous la main si je puis dire donc c'est pas forcément gênant mais j'adore ta composition c'est bien réfléchi pour le thème de la rentrée donc tu vois ce que j'ai globalement fait c'est rien sauf que là pour le coup j'ai vraiment renforcé le couleur et j'ai saturé tes couleurs pour renforcer ce que je disais tout à l'heure le côté on est pas encore tout à fait rentré donc on est encore le ciel plein la tête de couleur de l'été voilà donc c'est juste un peu ça que j'ai fait et ma foi l'idée de la composition est pas mal vraiment pas mal voilà on en termine avec cette revue puis ma foi vous voyez il y avait du lourd il y avait pas mal de personnes qui ont vraiment travaillé à des compositions spécifiques je sais que le thème était pas forcément facile et peu de gens ont participé mais ceux qui ont participé ils ont voilà ils ont remporté haut la main et ils ont vraiment fait quelque chose de recherché c'était assez sympa donc ma foi je vous en remercie donc j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette revue comme moi en tout cas voilà j'ai un plaisir que de commenter vos photos que j'ai quelque chose à dire ou pas donc on va faire vite pour le la prochaine revue je vous propose un thème qui va être d'actualité qui va être assez simple donc ça voilà ça rameutra peut-être plus de monde que ce thème là où manifestement vous avez été beaucoup à avoir des difficultés à le faire on va dire on va faire un thème on l'a peut-être déjà fait l'année dernière ou la dévente je sais plus mais bon c'est pas grave on va le reprendre c'est un thème sur l'automne alors pas juste l'automne mais plutôt on va cibler un peu le thème mais tout en restant quand même dans ce contexte là c'est feuilles d'automne donc je dis bien feuilles donc voilà cibler sur le côté les feuilles les couleurs des feuilles alors qu'ils soient par terre dans les arbres ce que vous voulez mais voilà le thème c'est bien feuilles d'automne donc je pense que c'est facile je pense que l'automne arrive on commence à voir les feuilles qui rougissent qui jaunissent on commence à voir des beaux paysages pour faire des belles photos donc je pense que vous sortirez si vous êtes un photographe attiré et que vous irez faire vos photos et que vous n'auriez pas attendu de toute façon la revue pour le faire donc vous n'aurez plus qu'à me poster votre meilleure photo on se donne quoi donc on va se donner quand même un petit peu du temps parce que bon on a en même temps les c'est quoi ton dev qui courent donc là on est quoi on est début octobre je vais vous donner jusqu'au allez on va se donner là jusqu'au vendredi 9 novembre ça vous laisse un peu plus d'un mois donc vous avez le temps de faire des belles photos les feuilles ont le temps de tomber si vous voulez faire des feuilles par terre ce genre de choses de jaunir de rougir ce genre de choses donc jusqu'au vendredi 9 novembre donc comme d'habitude je vous mets les liens pour m'envoyer votre photo dans le... enfin le lien dans la description n'hésitez pas à m'envoyer vos photos alors pareil une par personne au format jpeg et blablabla et blablabla voilà bon je m'arrête là histoire de ne pas durer trop longtemps donc merci encore à tous ceux qui ont participé j'espère que dans tous les cas pour les autres ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu mettez-moi vos commentaires ce que vous dites sur vos photos pour ceux qui ont participé dites-moi ce que vous pensez du retour que j'ai pu en faire ou pas voilà et puis les autres voilà c'est une zone de commentaires donc n'hésitez pas à partir du moment où c'est constructif ce genre de choses donc si vous n'êtes pas abonné je vous engage à vous abonner en cliquant ici n'oubliez pas le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne le YouTip dans la description voilà merci de m'avoir suivi au revoir